Alors maintenant, nous avons donc quelques minutes et je passerai la parole à qui ? Jean-Claude Gruffat. I should say Jean-Claude Gruffat. Oui, parce que vous avez compris qu'il est quand même américain, mais enfin d'origine française quand même. Bon, je voudrais d'abord remercier Thierry, remercier toute l'équipe. J'ai assisté à peu près la moitié, un peu plus de la moitié des WPC et j'étais à Evian. C'est un moment extraordinaire. Et quand je vois les progrès qui ont été accomplis, tout cela tient évidemment au travail qui est fait par les organisateurs, mais également à la qualité des personnes qui ont été associées au fil des années. Donc c'est très bien de reconnaître les anciens, mais je crois qu'il faut aussi se féliciter d'avoir maintenant des éléments plus jeunes, une plus grande diversité géographique, une plus grande diversité d'hommes et de femmes. Moi, je trouve que tout ça est remarquable et je voulais t'en remercier et t'en féliciter. Premier point. Le deuxième point, moi, je voudrais revenir sur ce que tu viens de dire à propos du débat sur l'environnement, que j'ai trouvé effectivement fascinant. Mais il y a une chose que j'ai retenue, moi, de ce débat, c'est deux dates. L'un parle de 2050 et l'autre parle de 2025 ou 2030. Je ne sais plus exactement. Et on voit bien la différence entre le politique et, j'allais dire, le praticien. Le praticien, il est prêt à s'engager sur des objectifs. Il l'a dit d'ailleurs, je suis pratiquement verbatim. Moi, je suis prêt à m'engager sur des objectifs que je sais réalistes et atteignables. Mais quand on est un chef d'entreprise responsable d'une grande entreprise, responsable comme Total, il est normal qu'il s'engage sur un horizon de temps qu'il peut maîtriser. Et la grande faiblesse de l'accord de Paris, c'est qu'on est au calendre grec et on n'a pas de moyens concrets d'y arriver. On se dit, c'est en 2050, on va être vertueux. On va dire, en 2050, on sera compatible, on sera conforme. Et en fait, on n'a strictement aucune idée. Et c'est tellement loin. Vous savez, quand j'ai commencé ma carrière de banquier, on m'a dit, il faut faire des prêts à long terme. On ne sera jamais là pour savoir si on les remboursera. Donc, c'est un peu la même philosophie. Je ne voudrais pas être pessimiste, mais moi, j'étais un peu frustré par ce débat. Non, mais il faut être lucide. Alors, je te signale quand même qu'entre 2025 et 2050, il y a 2049. Et que 2049, c'est une date très importante parce que ce sera le centième anniversaire de la République populaire de Chine. Et que c'est là, n'est-ce pas, il y a idée que les Chinois ont cette date en tête extrêmement précise. Ça n'est pas 2050, c'est moins une. Voilà. Alors, Joseph, main est là. Merci beaucoup, Thierry. À mon tour, moi, je voudrais me faire peut-être le porte-parole de tout le monde. Mais tout le monde te félicitera pour cette excellente conférence qui a permis deux choses. La première, c'est de poser globalement le problème de la globalité. C'est-à-dire, la globalisation du monde nous entraîne sur trois questions qui ont été abordées. L'économique et l'environnemental, le technologique et le cybernétique. Et puis, la question du stratégique et de l'antagonique. C'est un premier point. Il me semble extrêmement important. Nous avons pris le pouls du monde à la mesure des problèmes qui se posent. La deuxième remarque que je voudrais faire, qui rejoint tout à fait celle que tu as faite, mais je ne parlerai pas d'impuissance. Je dirais qu'il y a, nous sommes aujourd'hui dans l'âge du découplage entre l'utilitaire et le politique. Nous avons toujours appris et compris à nos étudiants que la politique, c'était l'art de la résolution des questions que se pose la cité. Alors, moi, c'est un Karl Marx technologique qui me revient à l'esprit quand il disait que l'humanité ne se pose jamais les questions que les questions qu'elle peut résoudre. Et effectivement, nous sommes aujourd'hui au pied du mur. Donc, impuissance, oui, mais momentanée. Mais ce découplage entre cette déshumanisation des problèmes où véritablement l'humain n'est plus là. Nous gérons des problèmes comme si nous étions observés comme un entomologiste et observe les fourmis sous son microscope. Ça, il faut qu'on en sorte, mais tu nous as donné la piste. Parce que l'idée, c'est au fond de consacrer la prochaine World Policy Conference à l'âge de la réponse. Nous sommes dans l'âge des problèmes ou des questions. Il faut passer à l'âge des réponses. Alors, trois remarques extrêmement... Trois remarques et pas de questions a priori sur les conséquences qu'on peut tirer d'une conférence comme celle-là. Notamment en question de quelles sont les réponses que nous pourrions apporter. La première, c'est que, en écoutant notamment M. Mouniz, je prononce votre nom comme il faut, j'espère, c'est de me dire qu'au fond, les problèmes de la globalisation sont en train de devenir les problèmes de la petite localisation. Tous les grands problèmes aujourd'hui, qu'ils soient climatiques, qu'ils soient de différence, des inégalités qui ont été signalés par l'ancien maire de Marrakech ou de Rabat. Nous les vivons. C'est le problème des gilets jaunes. Bonamakam Abed a parlé de la question de l'Égypte. C'est la question aussi de l'Égypte. Qu'est-ce qui se passe ? Nous pouvons revenir à une configuration du Moyen-Âge, c'est-à-dire où les cités étaient en train de se créer et autour, il y avait du désert. C'est le problème de Johannesburg, c'est le problème du Caire, c'est le problème de Paris, d'une certaine manière. et que tout le monde vive dans la cité et que dans ce monde de la cité-ville, délite le lien du politique. Parce que tout le monde va là où il y a les hôpitaux, les écoles, etc. Et on fait le vide autour, mais on ne voit pas que c'est la citoyenneté qui est atteinte. Et pas seulement la dissémination dans l'espace géopolitique, au géonational, des questions qui se posent. Le second, en termes de géopolitique, bien sûr, il y a des tensions, elles resteront. Mais est-ce que nous ne sommes pas en train de sortir de l'âge des systèmes de solidarité collective pour entrer de nouveau dans l'ère des relations ou des alliances bilatérales ? Quand le système international se délite, quelle est la tentation ? Quand l'Amérique ne couvre plus, c'est de se dire, écoute, moi, je vais faire affaire avec le premier qui est à côté de moi. Et donc les Amériques, les Anglais, si le Brexit feront affaire avec, je ne sais pas, avec les Américains, nous, nous ferons affaire avec les Allemands, etc. Donc le retour des alliances est le troisième point. Pourquoi en ne passant pas à l'âge des réponses, mais c'est toi qui nous tends la perche, on ne passerait pas à l'idée comment négocier, qu'est-ce qu'une médiation, comment traiter des problèmes ? Il y a un problème immense aujourd'hui que nous n'avons pas traité, malheureusement. C'est le problème du MN. Merci. Alors je crois qu'il faut, on arrive maintenant quand même au moment où il faut conclure. Et ce que je vais faire, c'est inviter aussi celles et ceux qui n'auraient vu ou voulu s'exprimer, de nous envoyer. N'hésitez pas à nous envoyer par écrit des remarques, des suggestions, des propositions. On peut faire un peu de bottom-up pour notre... Oui, je parle anglais quand même. Et ça nous sera très utile. Sous-titrage ST' 501